Quand je vois le genre de Japapsi, ma star Avero Jeff, maman, je ne peux même pas blaguer avec ça, je ne peux même pas laisser le Japapsi est sucré, maman, le goût de ça. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super, mais alors super bien par la grâce de Dieu. Si tu es un new gars ou une new girl et que tu passes par là, même au hasard, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que oui, sur cette chaîne, je parle de tout. Concernant la charité africaine, camerounaise et même d'ailleurs, mon frère, ma soeur, si tu es déjà abonné, on peut bien évidemment commencer. Pour plus d'abonnés à Instagram, je réponds sur le nom de Nono-Joel, donc si tu n'es pas encore abonné là-bas, vas-y et fais-le pour toujours être au courant du Japap, des stars africaines. Mon frère, ma soeur, si tu es déjà abonné, on peut bien évidemment commencer. Aujourd'hui encore, je viens avec un nouveau Japap. Eh oui, je viens avec un Japap loup, mais alors loup. Il s'agit de la star Aveiro Jess qui a été accusée d'anarque ou alors d'escroquerie par une dame. Une page Facebook le dit ainsi. « Anarque en vue, sortez-o et venez voir l'affaire-ci. La mamie de corps a cuit, servez-vous. On dit souvent que ce qui brille n'est pas or, j'ai fini par comprendre ça. Voilà votre star du moment, le king du tube planétaire Niyama, j'ai nommé Aveiro Jess, qui est accusée d'anarque. « Ye, j'étais moi en train de faire mes devoirs en ligne. Comme l'examen est bientôt proche là, voilà que je reçois un message, boum, un long texte. Une femme qui se plaint du chanteur. Je n'ai rien compris. Je viens donc demander à la dame de m'expliquer le souci. En fait, c'est une dame qui souhaite ouvrir les boutiques au Cameroun Douala et Yaoundé. Très fan du chanteur, elle commente les publications du chanteur chaque temps, chaque temps. Bim, le gars remarque le profil e-inbox la go et entame le processus de drague. Comme il a vu que la go est gomben là, il se dit voilà un moyen pour moi de gomben. Sauf que la go parle de ses projets de boutique et tout. Le gars décide de se porter garant pour faire la pub des boutiques de la dame afin d'apporter une certaine visibilité au produit de la dame et qu'elle gagne des abonnés sur ses pages. La go, très content, décide de faire confiance au gars. Entre-temps, le gars demande une somme de 300 000 francs pour faire la pub de la dame. Massa, 300 colos. Même NK qui est suivi par des millions de personnes ne demande pas 300 colos. Finalement, ils tombent tous d'accord sur le prix de la publicité qui est de 100 000 francs. Juste pour la pub quoi. Voilà que la dame donne rendez-vous au chanteur pour envoyer les dos. Entre-temps, le gars met la pression à la dame. S'il te plaît, envoie-moi déjà les 5 000. Je dois aller en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, envoie-moi l'argent. Je dois aller à Cribu pour mon nouveau clip avec Kphoto. Envoie-moi l'argent et j'ai tel petit souci. Massa, avant elle, tu vivais que commande non, mon père. Donc, ce sont les 5 000 de la go qui vont changer ta vie. Le 4 février 2021, la go envoie finalement l'argent au gars via Orange Money. Une somme de 100 000 francs. Les photos ci-dessous montrent bien les preuves de l'envoi et réception du OM. Mais le problème commence dès le jour où Aveiro J.S. perçoit l'agent subitement. Il ne répond plus au message de la dame. Il promet seulement qu'il fera une promotion, mais rien. Il fait des directs sans toutefois parler des produits de la dame. Pourtant, on sait tous que c'est pendant les directs qu'on fait les emplacements des produits afin de mieux vendre le gars de ses rien. La go va même jusqu'à dire au gars de faire la pub pendant les directs. Le gars ne fait rien. Entre temps, 3 semaines sont passées. Le gars n'a toujours pas fait la pub de la dame. Elle décide donc d'écrire au chanteur. Elle demande au gars de rembourser son agent comme il ne veut pas faire sa pub. Un temps de mouvement, le gars a bloqué la dame sur Facebook. « Eh, qui est mon père ? » Je demande au gars. « Mon agent, tu me bloques. » Elle passe sur WhatsApp. Elle demande au gars de rembourser. Il ne répond pas. Rien, rien. Vous-même, vous savez ce que ça fait quand on t'en a. Surtout quand c'est une célébrité. La dame est très remontée. Elle a encore essayé de joindre le gars. Rien. Il l'a bloqué de partout. Hier, elle est venue vers moi malgré la colère. J'ai essayé de faire un poste pour dire au gars que son dossier était sur mon bureau. C'est ce qu'il a fait. Rien. Il a juste fait un direct pour parler de la jalousie. Elle est montée. La jalousie est descendue. Tu sais très bien que tu as mal agi. Tu sais très bien que tu es dans le tort. Mais tu ne prends pas la peine de régler ce problème. Ça te coûte quoi de faire un direct et parler des produits de cette dame ? Ça te coûte quoi de faire un poste et d'inviter les gens à s'abonner sur la page de la dame ? Vous aimez seulement qu'on vous affiche comme ça pour dire après que, oh, nous sommes des jaloux et que nous ne pouvons pas ce temps que c'est pour dénigrer. Pourtant, vous-même, vous êtes responsable de vos actes. Comme je dis toujours, ici, je ne fouille pas dans vos vies privées. Ça vient toujours me trouver. Et quand on me donne ça, j'essaie toujours d'entrer en contact avec vous. Voilà dans les captures de conversation entre Aveiro Jess et la dame. S'il y a une suite, je vous le ferai savoir. Et voilà, alors que cette page montre les captures d'écran d'un soi-disant Aveiro Jess qui aurait envoyé, qui aurait anaché une dame 100 000 francs. Non mais prenez-nous un peu au sérieux. Et l'erreur en fait de Aveiro Jess est d'avoir répondu à ce genre de commentaires terribles, à ce genre de pages. Voilà, Aveiro Jess répond ainsi. Voilà ce qui a été une erreur commandable de la part de Aveiro Jess. Il n'aurait jamais, mais alors dû jamais répondre au message de cette page. Parce que quand il le fait, ça le décrédibilise tout simplement. On croira qu'il vient tout simplement se justifier. Pour moi, je dis bien pour moi, cette affaire sang du louche, ça sang du mauvais caca. Ça sang quelque chose qui n'est pas bien. Parce que oui, Aveiro Jess ne peut pas anaché 100 000 francs à une femme. Déjà qu'il sait que son image est en jeu. Comment est-ce qu'une page peut faire ce genre de post sur Insta ? Moi je pense que soit Aveiro Jess a arrangé avec la page pour pouvoir faire ce buzz. Parce que sachant que son prochain album sort bientôt. Oui, quand on veut faire un album ou dans d'autres pays étrangers. Quand Insta veut faire un album, il organise un buzz. Les regards sont tournés sur lui. Il sort sa musique et ça fait des millions de vues. D'abord, ça c'est ma première option. En deuxième option, soit, c'est la dame qui est en tort. Parce qu'elle a fait confiance à quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Et elle dit aussi qu'elle a commenté le post de Aveiro Jess. Aveiro Jess soit venu dans son commentaire, répondant. Vous nous prenez même pour les qui non, les gens si. Ou que nous sommes bêtes. En tout cas, pour moi, ça sent le buzz. Ça sent le buzz. Pour moi, je dis bien pour moi. Ça sent le buzz. Soit, la dame a vraiment été anakée. Soit, c'est fait exprès de la page d'Aveiro Jess. Pour attirer, je reprends, attirer les regards sur son nouveau clip. Non mais, ça nous prend pour les qui. Vous creux que nous sommes bêtes. Quand vous regardez la conversation, allez tout simplement à Facebook. Tapez Aveiro Jess. Vous verrez très bien de quoi je parle. Quand vous partez à Facebook, lisez les messages. C'est tellement... Ce n'est même pas crédible, en tout cas. Pour moi, ces messages ne sont pas crédibles. Pour moi, ces messages montrent qu'il y a clairement quelque chose qui louche. Et vous me donnerez raison bien après. Il y a quelque chose qui louche dans les messages. Parce que les messages étaient beaucoup plus à sens unique. Là, c'était la dame qui faisait les voices. Le gars répondait à un message. Comment est-ce que quelqu'un vous fait les voices? Vous faites les voices à quelqu'un. Il vous répond pas à un message. Vous prenez la personne au sérieux. En plus, quelqu'un que vous n'avez jamais vu. En plus, on parle d'anarque tous les jours sur les réseaux sociaux. Non, mais prenez-nous un peu au sérieux. Vous pensez que dans nos têtes-là, c'est la bouillie? Vous pensez que dans nos têtes-là, c'est le chapeau? En tout cas, mes amours, c'était tout pour le Njapa. Pour le Congo, ça, d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, les gars et les gars, max de pouces bleus. Sinon, dites-le-moi en commentaire. Voilà. Dites-moi également en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde les prochaines fois dans ma chaîne YouTube. Surtout, mais alors, surtout, si tu es un new gars ou une new girl et que tu passes par là, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que, ouais, sur cette chaîne, je parle de tout. Concernant la charité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Voilà pour une communauté encore plus grande. Je réponds à Instagram sous le nom de Nono-Joel. Je répète, Nono-Joel. Donc, si tu n'es pas encore abonné, vas-y et fais-le pour toujours être au courant des informations concernant la charité sur les stars africaines, camerounaise et même d'ailleurs.